SEGA Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et j'ai le plaisir de vous retrouver pour découvrir les trois nouveaux jeux du Nintendo Switch Online Mega Drive. C'est Alicia Dragoon, Beyond Oasis, alias la légende de Thor en français, qui sera en version anglaise, et Earthworm Jim, l'excellent Earthworm Jim. Allez, on va commencer par ce cher Jim. Un jeu que personnellement j'adore, j'avais découvert sur Super Nintendo, et il paraît que, en tout cas c'est quand je disais ça aux gens, oui vous savez moi j'ai son Jim excellent sur Super Nintendo, les gens me disaient mais non mais la meilleure version c'est sur Mega Drive, et visiblement il y a des niveaux en plus sur la version Mega Drive, alors ce sera pour moi l'occasion de les découvrir parce que je n'ai jamais fait la version Mega Drive. Alors là je veux faire un petit changement de contrôle, puisque je veux tirer, sauter et frapper avec le fouet avec le bouton C et non pas l'inverse. On peut faire le jeu en difficult, en difficile, en facile, en pratique ou normal. Allez c'est parti. Donc rapidement un brin d'histoire, nous sommes un ver de terre sur lequel est tombé une combinaison spatiale, et un super méchant du nom de Psychro, un corbeau mutant, veut la récupérer. Et voilà c'est le point de départ complètement loufoque de ce jeu qui sera complètement absurde du début jusqu'à la fin. Un très très bon jeu de plateforme qui va sans cesse nous confronter à des situations complètement délirantes, comme cette vache qui vient d'être larguée dans le ciel, et qui y reviendra, ou qui ne reviendra peut-être jamais, qui sait. Voilà, et donc Earthworm Jim peut tirer avec son blaster, peut sauter, peut volter avec lui-même, et à plein de mouvements et d'animations complètement dingues. Le jeu est excellemment réalisé par David Perry qui avait fait le Aladdin de la Mega Drive, très connu pour son excellence également. Et ça c'est son premier jeu au sein de sa boîte d'alors, il avait quitté les studios de Virgin Interactive pour faire Shiny Entertainment, et quelques jeux dont Earthworm Jim 1 et Earthworm Jim 2. Voilà, en gros pour la petite présentation. Le jeu est vraiment excellent si vous ne le connaissez pas cette affaire. On est dans un premier niveau qui n'est pas très reluisant, puisqu'il s'agit tout simplement d'une décharge. Mais dans ma bonté d'âme, je vous ai préparé la séquence d'après, parce que l'on ne va pas passer non plus 10 ans dans une poubelle. Donc pour ça, vous le savez, on peut charger une partie, et on se retrouve propulsé à la fin du niveau. On a battu le boss, et Jim s'envole vers d'autres cieux. Olé ! On peut faire Groovy, mais là visiblement j'ai appuyé sur le bouton qui était correspondant à Start. Et donc là, le deuxième petit niveau, ou niveau intermédiaire, c'est un petit niveau de shoot'n'up rapide, avec une musique fort sympathique, dans laquelle on doit ramasser des petites sphères de couleurs, et surtout arriver avant Psychro, notre Ménesis, notre ennemi juré. Donc là on l'a dépassé, vous voyez sur la gauche, il y a une petite barre de progression. On ramasse les petites bulles bleues, j'ai un peu de mal d'ailleurs. Et on peut passer sur les propulseurs, ces boules de feu, pour aller plus vite évidemment. Et Psychro peut être amené à les prendre lui-même, donc il y a un terrain de ne pas les éviter. Et les petites boules avec des ondes, c'est un bouclier. Donc je l'active, et là je rentre dans l'art de ce cher Psychro, ce qui fait qu'il a pris un peu de retard à son tour. Voilà, donc un petit niveau, on a tout récupéré, hop. Petit niveau bonus avant le niveau suivant. Et effectivement cette version Mega Drive aurait des niveaux supplémentaires. On en reparlera à l'occasion, quand j'aurai fait ça. Sinon en terme de réalisation, la version Mega Drive est évidemment, comme tous les jeux généralement, quand ils sortent à la fois sur Mega Drive et Super Nintendo. Un peu plus abrupt au niveau des couleurs. Un peu moins châtevaillantes, un peu moins généreuses. Mais ça fait très très bien le boulot. Et la bande son est peut-être un petit poil efficace. Mais ça c'est typique quand on compare les jeux Super Nintendo et Mega Drive. Et je me trompe encore de bouton pour le Groovy, vous n'irez pas droit. Et nous vous accédons donc au début du deuxième niveau qui est Dantesque. C'est le cas de le dire puisque nous sommes en enfer. Et la musique c'est La Nuit sur le Mont Chauve. Puisque la saga Orson Gym n'en sera pas à sa première parodie. Notamment dans le 2, on a la sonate au clair de lune de Beethoven. Et je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur Orson Gym. Qui est vraiment un de mes jeux préférés. Un jeu que j'adore vraiment particulièrement. Voilà. Allez, on va peut-être passer au jeu suivant. Ce sera avec plaisir que je vous remontrerai ça en entier. Un de ces 4. En tout cas, c'est une excellente chose que le jeu soit disponible sur le Nintendo Switch Online. Sur la chaîne Super Nintendo, étrangement, ils ont mis le 2 et pas le 1. Et en fait, ils nous mettent le 1 sur Mega Drive. Comme quoi, c'est avéré que la version Mega Drive de Orson Gym est supérieure à la version Super Nintendo. Visiblement. Voilà. Allez, on passe à la suite. Tiens. Oui, ça hurle. C'est normal, c'est l'enfer. Et je ne pourrais pas vous montrer la séquence du saut élastique, etc. Non, il y a vraiment trop de choses à vous montrer. Et je ne peux pas m'empêcher de jouer. D'autres jeux. Voler. Allez, la suite. On passe ensuite à Alicia Dragoon. Excellent jeu d'action de la Mega Drive. Plutôt des débuts. Puisque, voilà. 1992, ça reste encore les premières années de la Mega Drive. Qui aura, on va dire, une sorte d'envol. Au niveau, notamment, réalisation dans les années 80. À partir de 1993. Voilà. On a des gros jeux qui sortent sur Mega Drive. Donc là, j'ai envie de dire première génération. Un jeu en association avec la Genax. Donc le studio de développement, on l'a vu juste avant. Et la Genax, c'était le studio d'animation. Qui avait fait des séries animées japonaises. Dont les fameuses séries Évangélion. Ou encore Nadia et le secret de l'eau bleue. Pour ne citer que les plus connus. Et donc là, ils ont été, visiblement, interpellés. Pour faire tout ce qui est design. Des personnages, je pense, également. Je vous passe l'intro. Qui nous explique qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel. Et qui a ramené le mal sur terre. Et le but d'Alicia, évidemment. En tant que grande prêtresse et grande guerrière. C'est d'aller récupérer cette étoile. Et c'est de faire de tous les ennemis. Petite séquence dite de démo. Alias de cutscene ou de cinématique. Je ne peux pas jouer. Et puis c'est parti. Et c'est parti. J'ai appuyé sur le bouton qui permet de sélectionner son dragon. Puisque Alicia était accompagnée d'un dragon. Qui l'aide dans sa quête. En l'occurrence, Alicia peut balancer des éclairs. Et il y a une jauge d'éclair. Donc si on laisse appuyer tout le temps, il y a un moment où il ne peut plus. Donc il faut surveiller ça. Alors je vais peut-être passer, etc. Alicia comme le dragon ont une barre de vie. Composée pour l'instant de 3 blocs. On voit que le dragon est en train de clignoter. Donc c'est qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il est tellement pas bien que ça y est, il nous a quitté. Et donc vous savez ce qu'on peut faire ? C'est revenir en arrière avec le Nintendo Switch Online. Ce que je vais faire c'est ça. Sélectionner le dragon et changer de dragon. Parce qu'on peut faire ça en fait. On a pour l'instant au début du jeu, un premier dragon. Un dragon flamme. Un dragon archéotérique. Et un dragon triton. Comme on peut aussi les désactiver. Donc on va peut-être faire ça. On va désactiver le dragon pour l'instant. Pour éviter qu'il ne meure à nouveau. Et là on se retrouve face à des petits items. Et donc maintenant peut-être que je vais reprendre le dragon. Pour lui redonner des points de vie. Il y a un petit côté stratégie. Les fioles c'est pour Alicia. Donc elle récupère des points de vie. Et le steak c'est pour le dragon. Je peux vous montrer également les autres dragons. Genre la flamme. Qui ont tous des pouvoirs différents. Et ces dragons peuvent évoluer. C'est à dire qu'on va trouver des items qui leur donnent des points de vie. Des niveaux différents. Surtout les niveaux. Et à ce moment là il gagne en puissance. Evidemment. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau jeu. Il a des graphismes un petit peu austères. Parce que c'est un jeu de première génération on va dire. Deuxième génération. Si vous le considérez. Enfin peu importe. Mais c'est vraiment très très agréable. Vraiment très agréable à parcourir. Alors là il y a de la viande. Donc je peux peut-être reprendre le premier dragon qui est low en point de vie. Hop. Ça remonte. Et ça c'est pour Alicia. Voilà. Ah. Il y a un truc là-haut. On aurait failli louper. Et qui est une étoile. Une étoile qui permet d'augmenter le niveau des dragons. Donc là hop. Il a gagné un cran de vie. Et il est passé au niveau 2. Du coup il est plus puissant. Et en fait on ne le sait pas forcément. Mais dans ce premier niveau. Il y a énormément d'upgrades de dragons. Et ce serait bête de passer à côté. Parce que franchement ça facilite la vie si on le docte. Donc là par exemple c'était un petit passage secret. Au côté duquel on peut facilement passer. Et il y a de quoi à régénérer la santé. Et surtout le niveau. Donc on va faire augmenter le dragon au niveau maximum il me semble. Déjà. Donc ça c'est bon. C'est fait. Il a pris une autre couleur. Donc le premier dragon est au maximum. Et ça va nous aider pour la suite de la quête. On va jouer peut-être un peu plus longuement à celui-là. Parce que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de vous le montrer. Et c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup. Que j'avais sur Megadrive. Que j'ai plus. Mais pour le coup je regrette. Il y a deux jeux Megadrive. Que j'ai vendu tout simplement. Enfin j'en ai vendu pas mal en fait. J'ai vendu à un moment la moitié de ma collection de Megadrive. Parce que j'en avais trop. Ou alors trop j'en avais. 50. C'est-à-dire que ça prend de la place. Et il y en a deux auxquels je peux encore jouer. Notamment sur Alicia Dragon. Maintenant grâce au Nintendo Switch Online. Mais aussi grâce aux différentes compiles de la Megadrive disponible sur Switch. L'autre c'est Degap Attack. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Alors est-ce que c'est encore un passage secret ? Il me semble bien que oui. Regardez la gueule de celui-là. Voilà. Une nouvelle étoile. Donc on va attribuer à un autre dragon. Hop. Donc voilà. Je suis très content de retrouver ce petit Alicia Dragon. On va dire de manière officielle. Sur le Nintendo Switch Online. Ça j'avoue que ça faisait partie des jeux que je demandais. Secrètement. Dans mes rêves. Et donc il est là. Ça fait plaisir. Et je tâcherai de le terminer. Parce que je ne sais pas si j'ai terminé le jeu à l'époque. Parce qu'il est quand même pas facile. Là on peut très facilement pendant ces premières parties passer à côté de tous ces upgrades de dragon. Et du coup ça rend le jeu plus dur. Donc vous l'avez vu petite cinématique. Qu'on peut passer d'ailleurs. Alors. Tu t'es bien débrouillé jusqu'ici. C'est un ennemi visiblement puisque Alicia essaie de le shooter. Mais tu es trop. Tu es arrivé trop tard. Notre grand maître. Notre leader est de retour. Et on se fait bolosser. Regarde un peu le scénario mais. Tu peux constater le grand pouvoir que je possède. Est-ce que tu oserais m'affronter ? Essaye de me rejoindre au palais et on verra si tu arrives à t'en sortir. Ça fait un peu Majin Buu dans Dragon Ball Z. En fait le grand leader n'est pas encore ressuscité visiblement. Toujours des mots. Et voilà. C'est à nous. Donc là on peut reprendre de la vie. C'est à dire qu'en fait il a une très bonne réalisation. Il a un très bon gameplay. Le feeling est très bon. Franchement. Et puis il a ce sentiment de. De gagner en puissance au fur et à mesure. Alors là elle a plus de. J'avais plus d'éclair. Alors ça je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. Il doit bien y avoir aussi. Alors il y a des petites statuettes qui sont des vies. Ou peut-être des niveaux tout simplement pour elle. Et il y a à mon avis de quoi augmenter son pouvoir électrique. Là ça fait penser un petit peu à Castlevania. On dit comme ça. Mais franchement en termes de gameplay c'est franchement. Franchement plus agréable. Alicia elle est beaucoup plus maniable. Puisqu'on a un Castlevania qui est sorti sur le. Sur Megadrive d'une part. Et sur le Nintendo Switch Online. Il est dispo également. Franchement il n'y a pas photo. Pour moi c'est Alicia Dragon. Yup. Voilà. Donc quand on. La barre d'énergie d'électricité est pleine. Elle fait une grosse attaque. Allez une nouvelle étoile. Donc ça c'est le jambon. Et l'étoile bah voilà. Niveau max pour la. Pour ce personnage. Pour la flamèche. Et on passera. On passera à l'autre personnage. Dès qu'on aura. Une prochaine recharge. Après j'ai envie de vous. Evidemment de vous le montrer. Donc on va passer à l'oiseau. Par Keopteryx. Comme je l'appelle. Ah ça c'était un boss. Alors c'était un boss. Bon. Peut être intérêt à prendre le. La flamme. Comme dragon. Faut qu'il m'aide mieux. Parce que c'est pas l'expérience qui les fait. Qui les fait évoluer. C'est vraiment. C'est vraiment les objets qu'on ramasse. Ouais. J'ai changé de dragon. Parce que là je vois qu'il est en train de. Il est en train de souffrir. Alors j'ai eu un. Ça c'est une sorte de boss. De demi boss en fait. Ah non. C'était le boss de fin du premier stage. D'accord. Ok. Bah on aimerait bien avoir un petit artwork. Heartwork de Alicia. Voilà deuxième niveau. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour la vidéo. Mais vraiment. Vraiment. Très très bon jeu. Très bon feeling. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Si vous ne le connaissiez pas. Allez. On passe à la suite. La suite c'est. Beyond Oasis. Alias. La légende de Thor. Alors. Excellent jeu d'aventure RPG. Même un des. Des plus emblématiques. Un des plus. Intéressant. Je suis jamais vraiment allé au bout. Je sais pas ce que j'ai avec ce jeu. Pourtant il est vraiment très très bon. C'est vraiment un. Zelda like sur Mega Drive. Après en terme de Zelda like. Moi je préfère largement. Soleil. Je sais pas si vous connaissez. Il faudra que je vous montre également. Soleil sur Mega Drive. Qui est un très bon. Alors lui. Un clone de Zelda 3. Clairement. Et là. On a un jeu. Qui se passe dans. Au Moyen-Orient. Et. Et le personnage est gros. Enfin. Vous allez voir ça. Et puis très belle cinématique. Vraiment c'est. Il y a quelques. Il y a eu quelques RPG. Comme ça. Action RPG. Vraiment bien. Sur la Mega Drive. Dont Light Crusader. Qu'on a déjà vu. Ensemble. Sur Nintendo Switch Online. Soleil. Toujours pas. Ce serait bien qu'ils mettent Soleil. Alors le truc de Soleil. C'est que c'est. Ouais. Réalisé par Sega. Il y a Sonic qui apparaît dedans. Est-ce que ça poserait un problème ? Non. Non. C'est juste que c'est un des jeux les plus. Les plus appréciés. Et recherchés. Pas très. Forcément très très connu. Mais bon. Et donc. Cette légende de Thor. Je crois que là. Je l'avais pareil en boîte. Je l'ai pas gardé. Mais il y a. des cartes dedans. Ça avait mis des petites cartes. Sur les esprits. Les esprits magiques. Qu'on pouvait invoquer. Bon. Peut-être passer. Voilà. Je crois que je vous l'avais déjà montré un petit peu. Celui-là. Rapidement. On peut mettre son nom. Allons-y. Voilà. Et end up. Ah. Ils nous remettent l'intro ? Non. C'est la suite. Donc. Il vient juste de récupérer le bracelet. Je pense que c'est un aventurier qui passait par là. Il récupère le bracelet. Ça fout le bordel. Là. Et voilà. Oui. Je pense aussi à Landstalker. Landstalker que je vous avais présenté également. Je pense dans ma vidéo. Sega Mayen Rive. Jeu d'aventure action. RPG. Lui en 3D isométrique. Alors que là on a clairement une vue de dessus très classique. Mais bien la classe toutefois. Et Landstalker qui fait partie des très bons jeux d'aventure sur la Mayen Rive. Alors pour celui-là. Moi je sais qu'il y a un truc qui m'a. Qui me gêne un peu. C'est effectivement cette vue du dessus quoi. Cette vue du dessus. Pour les combats. C'est pas ce qu'il y a de mieux je trouve. Voilà. Après en termes de gameplay. Le personnage c'est un peu rigolo quoi. Il se bat à la fois avec son épée. Et à la fois avec ses pieds et ses poings. Et on a un seul bouton pour faire tout ça. Voilà. Je sais plus s'il saute. Je pense que oui. Voilà. Il saute. Donc en fait c'est assez élaboré. Mais pour le coup je sais pas. Moi en termes de ressenti le gameplay. Par contre là il me met une mandale. Alors tu peux les avoir sur le côté. Voilà. On va la voir. On va le choper. Yes. Après le bestiaire est gigantesque. Les ennemis sont gros. Tout. Là je ne touche plus. Il se passe un truc. Ali a vaincu le groupe hostile qu'il attaquait. Et se dépêche d'aller voir son maître. Qui va pas bien. Prince Ali. Oui c'est bien lui. Est-ce que tu vas bien ? Je ne sais pas où ils sont. Mais tu étais. Non qui ils sont pardon. Mais tu étais leur cible. Ils ont peut-être attaqué le château. Va secourir ta famille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un téléphone ? Non. Ils m'ont régénéré ma vie. Bam. Nous on est comme ça. On donne des coups de poing. Salut. Salut vieux. C'est fort joli chez toi. Voilà. Donc on pourrait s'attarder un petit peu. Pour aller parler aux gens. On va aller au château. Alors évidemment on n'est pas du tout. Alors c'est un jeu d'action. On n'est absolument pas obligé d'affronter toutes les créatures. Alors c'est pas par là visiblement. Est-ce qu'on peut courir en pion deux fois ? Voilà. Deux fois sur avant. Il me semble bien qu'il y avait un truc comme ça. En fait le personnage est quand même assez lourd et pâteau. C'est ça qui moi me dérange un poil. Voilà le château. Ali c'est toi. Ça faisait longtemps. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Bah écoute. L'aventure et les problèmes. Ça va Ali ? J'ai vu un groupe étrange dans le village. Et j'étais inquiet. Alors où vais-je ? Là je suis dans une salle de trône. Voilà le roi. On va pouvoir aller lui parler. Bienvenue mon fils. Montre-moi ce que tu as trouvé. Bah le bracelet. Oui j'ai déjà entendu cette histoire avant. Si c'est vraiment le bracelet d'or. Alors c'est la raison pour laquelle il se passe des choses très étranges aujourd'hui. Donc le bracelet d'or gouverne les esprits sauvages. Je ne sais pas comment il traduit ça. Ali va trouver l'esprit qui dort dans la shrine. C'est la caverne d'eau ? Quelque chose comme ça. Dans le prochain niveau en gros. Tu m'as donné quoi ? Je n'ai pas vu. Ah c'était une clé. Ah et toi tu me régénères. Merci beaucoup. Bah vous m'avez donné une clé. Très bien. Pour la caverne. Ah bien. Ah c'est génial ça. Je me voyais déjà refaire toutes les salles. J'étais triste. Donc le village. Bon bah on peut parler aux gens qui vont me dire comment tu vas ? Ça va ? Et où est-ce qu'on va trouver cette caverne ? Donc voilà. Trois très bons jeux qui viennent d'être ajoutés sur le Nintendo Switch Online. Mais franchement c'est sympa. Nintendo a également annoncé les futurs jeux à venir sur la chaîne Nintendo Switch Online Nintendo 64. Puisque ça y est on avait fait le tour avant le début de l'été de tout ce qui avait été annoncé au départ. Donc nous aurons plein de jeux à venir. Il y a déjà 1080. 1080 viendra. C'est le jeu de Snowboard. Par contre celui qui est arrivé déjà c'est Waverace. Donc ça c'est bien. Je vous ferai une vidéo à l'occasion lors de la sortie des prochains jeux Nintendo 64. On aura les Mario Party 1, 2, 3. On aura les Pokémon Stadium 1 et 2. On aura... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été annoncé ? Bah bien sûr le mythique GoldenEye. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Vraiment très chouette. Quoi d'autre ? Je dois m'en manquer. Mais bon. En tout cas voilà pour les principaux. Ceux qui ont attiré mon attention. Donc voilà. Bah si par contre ça c'est leur programme pour l'année entière à venir. Ce qui risque d'être le cas. Bon. Bah c'est bien. Mais voilà. C'est vraiment au compte de gouttes quoi. S'ils nous en mettent un tous les mois ou tous les deux mois. Effectivement ça leur fera leur année. Du Nintendo Switch Online 64. Bah pourquoi pas après des jeux 64. Il n'en reste plus non plus des masses. Pour les jeux majeurs. On attendra peut-être du Perfect Dark. Du Concurse Bad Fur Day. Mais lui j'aimerais bien. Mais ça me semble compliqué. Quoique. Peut-être. On aura une bonne surprise. Voilà. Alors est-ce que ce serait. Ah il y a de l'eau là. Il y a de l'eau. Alors ici. Quelque chose de spécial. On peut aller dans l'eau là. On peut aller dans l'eau. Je pense que je suis sur le bon chemin. Ah. Il n'y a rien d'autre ici. On peut passer là dessous. Non. Non bah c'est pas là. Bon bah écoutez. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était sympa de retrouver ces jeux là. Et je vous dis à très vite. Pour la suite de nos aventures. Sur le Nintendo Switch Online. Et ailleurs. Bye bye. Salut.